La plupart des personnes contrôlées cette fois avaient en leur possession un papier attestant de leur passage par l'un des centres de restantions administratives du sud de la France où ils furent emmenés après leur arrestation à Calais. Depuis plusieurs semaines en effet, afin de vider la jungle et dissuader les migrants de tenter de passer en Grande-Bretagne, la police arrête et déporte les migrants de Calais vers le reste de la France. Une politique absurde car l'État paye la mobilisation des forces de police puis la déportation, parfois en avion, avant que la SNCF ne fournisse un billet de train pour rentrer à Paris, étape obligée vers la jungle. Devant le centre de rétention administratif de Marseille, nous rencontrons un groupe d'hommes un peu perdus dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Ils sont soudanais, érythréens, afghans ou syriens. Tous ont été arrêtés par la police à Calais, à 1000 kilomètres de là. Les associations d'aide aux migrants dénoncent des arrestations massives à Calais depuis la fin du mois d'octobre. Chaque semaine, des centaines de migrants sont ainsi déplacés par avion dans des centres de rétention sur tout le territoire français. La majorité de ces personnes sont systématiquement libérées au bout d'un délai de 5 jours, comme le veut la loi, avant de reprendre le chemin de Calais, retour au point de départ. En plus d'être inutile, cette politique est inadaptée, disent les associations qui accompagnent les migrants. Ils sont placés dans un centre de rétention en vue d'un éloignement. Dans des pays qui sont censés être en guerre, qui ne sont pas du tout propices à des civils. Il y a une violence généralisée dans ces pays-là. On ne peut pas les renvoyer là-bas. Et ces personnes-là ne devraient pas être dans un centre de rétention. Ce n'est pas leur place. On ne doit pas mettre la pression à ces personnes-là pour leur faire craindre un retour vers leur pays d'origine, alors que c'est potentiellement des demandeurs d'asile. Ils sont tous justifiés de crainte en cas de retour dans leur pays d'origine. Sur les 32 migrants de Calais, enfermés au Cras de Marseille cette semaine-là, 6 seulement ont comparu devant un juge des libertés. et tous ont été libérés grâce à des procédures policières bâclées. Tentative désespérée de vider la jungle de Calais ou intimidation des candidats au passage vers l'Angleterre, l'État français n'a pour l'instant pas commenté cette stratégie de déplacement massif de migrants.